Il y a quelques jours sur la radio publique France Inter, payée avec vos impôts, un lombrique humain désarticulé et sous-alimenté, nourri exclusivement de graines de pavot, s'est permis de cracher sa haine et toute sa stupidité au visage de notre seigneur. Une campagne de signalement au CSA a été lancée par la page Facebook « Protège ton église ». Et la question qu'on se pose naturellement, nous sympathisants militants de la cause nationaliste patriotique identitaire, et la suivante, est-ce qu'appeler à la censure, ce n'est pas finalement nourrir le monstre qui nous détruit ? Puisque nous sommes les premières victimes du système de censure mis en place en France depuis au moins les lois Plévin en 1972 et Fabius Guesso en 1990. Sommes-nous contradictoires dans cette affaire ? Eh bien non, et pour une raison simple, c'est qu'on se fout royalement du principe de réciprocité, c'est-à-dire l'idée que ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, c'est l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme, puisque la République elle-même s'en fout royalement depuis deux siècles, qu'elle a déclaré la guerre à son peuple, et qu'au nom de trois valeurs qu'elle défend ardemment depuis deux siècles, c'est-à-dire le suffrage universel, enfin, quand ça l'arrange, puisque Sarkozy a fait revoter par les parlementaires le traité de Lisbonne qui avait été rejeté par les peuples, le libéralisme économique, la loi du loup dans la bergerie sur le plan social, et par ailleurs la déconstruction libertaire, au nom de ces trois principes, elle détruit le peuple français, son histoire, sa culture, sa spiritualité, elle a déclaré la guerre à l'église, et nous, au nom de l'esprit de communauté, la transcendance spirituelle et l'enracinement charnel, eh bien nous sommes nécessairement des parias à ses yeux, et nous constituons quelque chose d'absolument incompatible avec sa marche glorieuse vers une utopie, il faut le dire, absolument détestable et mortifère, en témoigne le génocide vendéen, entre autres. Quoi qu'il arrive donc, la République ne va pas se réveiller un matin en se disant que finalement les cathos sont tellement sympas et tolérants que je devrais mettre un peu d'eau dans mon vin. Non, ça ne se passera pas comme ça, parce qu'on n'est pas dans une société ouverte selon le mythe libéral où chacun pourrait exprimer ses idées sans léser le voisin. Au contraire, la nature humaine se meut, se existe à travers un rapport de force permanent entre différentes conceptions de la vérité et de l'erreur qui sont absolument incompatibles. Saint Louis, en 1226, n'a pas dit aux talmudistes « Pas de problème les mecs, on se réunit autour de quelques olives et d'une anisette et puis on va discuter de votre conception de Jésus parce que pour vous, c'est le fils d'une prostituée et d'un ceinturion romain. » Non, non, il n'a pas dit ça, Saint Louis. Il a dit « Vous m'amenez les talmuds et puis on les brûle sur la place publique parce qu'en terre chrétienne, on ne se fout pas de la gueule de la Sainte Vierge Marie, on ne se moque pas de son enfant parce que c'est comme ça et ce n'est pas autrement un vrai chef. Il est capable aussi d'imprimer dans l'âme de son peuple, d'inciter, d'élever ses fils, puisque ses sujets sont ses fils, comme le diront tous nos rois, vers le bien, le vrai et le beau. C'est cela aussi la vérité du politique. Le principe même de la liberté d'expression est une véritable autoroute vers Satan. Puisque la liberté d'expression absolue, mais la vérité et l'erreur, sur le même plan à égalité et autoroute vers Satan, je le dis au sens strict, puisqu'en 2019 est sorti aux Etats-Unis un livre « Children's Book of Demons » qui est en fait un recueil d'incantations diaboliques. L'Association internationale des exorcistes s'est émue et a condamné ce livre. Est-ce que par scrupules idéologiques mal placés, on doit laisser les cœurs de nos enfants empoisonnés par Satan ? Bien sûr, sur le plan tactique, il n'est pas très intelligent de prôner la censure totale de nos ennemis. Et même si demain, nous arrivions au pouvoir, nous n'empêcherions pas nos adversaires de s'exprimer. En revanche, il faut bien différencier le plan tactique. Le rapport de force est tel que nous ne pouvons pas, même demain en arrivant au pouvoir, nier 200 ans de lutte politique, 200 ans de marxisme, 200 ans d'athéisme. Et donc, il faudra nécessairement passer par une étape de conquête des cœurs avant de censurer qui que ce soit. Même s'il s'agit bien quand même de mettre des bâtons dans les roues de quelques ennemis déterminés. En revanche, sur le plan du fond, sur le plan de la pensée, il est clair que la liberté d'expression est un mythe qu'elle n'a jamais existé et que nous sommes dans un pays qui est une arène. Et nous ne sommes pas dans une guerre de position, nous sommes dans une guérilla, une guerre d'embuscade. Et pour défendre la vérité dans cette guerre d'embuscade, tous les coups sont permis. Nous sommes les fils d'un dieu qui nous appelle à mourir pour lui et nous ne serions même pas capables de l'ouvrir pour lui. Au début de sa chanson sur France Inter, l'auteur de cette œuvre disait « Heureusement, par rapport au Brésil, en France, les catholiques sont un peu plus sympas. » Tout l'enjeu est là, démontrer notre vitalité. Dans n'importe quelle société, quand on insulte ce en quoi les gens croient de tout leur cœur, ce pourquoi ils sont prêts à mourir, il y a des masses qui se précipitent dans les lieux où on a commis ce crime et qui se venge, ou plutôt qui venge l'honneur de Dieu parce qu'il ne faut pas être dans une réaction communautaire étriquée. On a attaqué les chrétiens. Non, on a attaqué Dieu. C'est ça l'enjeu. Et là, on ne discute pas la liberté d'expression. On défend notre foi, on défend ce qu'il y a de plus sacré. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est même plus la peine de se regarder dans le miroir et même de faire des enfants parce que qu'aurions-nous à leur transmettre ? Qu'aurions-nous à leur donner ? À part la culture de la lâcheté. Il faut donc, je le dis clairement, redevenir un peu plus barbare, parfois pourquoi pas un peu plus primitif et donc pleinement finalement chrétien, pleinement enfant, pur, joyeux et fort dans cette croisade pour la vérité. La croisade pour Dieu qui est un combat éternel jusqu'à la fin des temps et ne prenons pas la liberté d'expression pour autre chose qu'un moyen tactique. Ce n'est pas parce que nous sommes attaqués que nous devons renier un principe de bon sens qui est que n'importe quel prédateur ne peut pas, n'a pas le droit de lancer ses filets sur les cervelles de notre peuple et qu'il n'y a qu'une seule et unique conception du beau, du vrai et du juste et qu'un jour, si Dieu veut, elle triomphera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501